Une des forces de Boris Brechat, c'est la simplicité de son sound design qui est puissant et qui ressort vraiment bien dans ses mixes et ses arrangements. Télécharge le projet complet, toutes les mélodies, le preset de ce tuto juste en bas dans la description de cette vidéo. Alors je commence avec la saw wave de base, aucun changement, c'est le patch init. Et je rajoute au deuxième oscillateur une deuxième saw qui va rajouter un peu de stéréo. Donc pour ça j'augmente le nombre de voix et j'augmente leur detune, c'est-à-dire leur position sur l'espace stéréo. Et je diminue le volume parce que le but c'est de garder l'oscillateur 1 comme core et l'oscillateur 2 qui va prendre un peu de stéréo. J'ajoute ensuite un filtre low pass pour justement, jouer avec les deux oscillateurs et faire en sorte que les deux sons ne forment qu'un seul bloc de basse puissant. J'active bien en bas oscillateur 2 parce que je veux que le filtre affecte l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Je prends ensuite l'enveloppe 1 que je vais assigner au filtre. Donc je veux que cette enveloppe contrôle le filtre. Donc ce que je vais vouloir c'est un son qui clique un peu au début, tu vois. Il faut qu'il y ait cette attaque qui ressorte bien et qu'après le volume baisse. Donc à partir de là, on a déjà le son assez proche d'une basse typique de Boris Brecha. Mais ce qui change entre un son pro et un son plus travaillé, ce sont les micro-modulations. C'est les petits détails qui vont faire que le son va être plus vivant et plus intéressant à écouter. Les micro-modulations, ça peut vraiment affecter tout et n'importe quoi dans le synthé. Ça peut être les oscillateurs, la reverb, l'effet stéréo, le legato, le filtre, etc. Vraiment tout. Et là, je vais rester simple. Ça va être le LFO que je vais assigner à l'enveloppe. Je veux que l'enveloppe soit affectée par le LFO qui va ensuite affecter le filtre pour créer un mouvement qui n'est pas 100% fixe et bloqué, mais qui est contrôlé par deux modulations. Sous-titrage MFP. Et je vais aller encore plus loin en utilisant un LFO 2 pour contrôler le filtre et créer une sorte de mouvement aléatoire qui semble pas contrôlé, tu vois. On sent pas que c'est 100% fixé sur un rythme et ça crée justement cette micro-modulation que je recherche. Alors c'est vraiment des petits détails. On pourrait penser que ça affecte rien du tout, que ça change pas grand-chose. C'est l'accumulation de ces petits détails qui font que ça paraît plus travaillé. C'est comme le bleu d'une peinture qui va être différent selon l'artiste. À la fin, c'est du bleu. Mais il y a vraiment des teintes et des variations, des méthodes pour que ce bleu apparaisse de manière subtilement différente. Au niveau des effets, rien d'incroyable. De la disto, du compresseur et de la sidechain avec kickstart. Et souvent dans l'arrangement de ce genre de son, il faut qu'il y ait continuellement du mouvement. Et pour ça, rien de mieux que de faire le mouvement soi-même du filtre avec une automation. Donc pour ça, tu cliques sur configure et ensuite tu cliques sur le filtre. La fonction va apparaître en vert près du synthé et tu appuies sur montrer l'automation et tu contrôles. Tu dessines ton automation. L'idée, c'est d'avoir des espaces où c'est fermé et ensuite quand c'est ouvert pour justement créer du mouvement et rendre le son intéressant. Et on peut potentiellement écouter ça pendant 5-6 minutes sans que ça soit trop ennuyant. Télécharge le projet complet, toutes les mélodies, le preset de ce tuto juste en bas dans la description de cette vidéo.